Afin de mieux anticiper cette rentrée, Sophie Ayelo, psychologue, nous invite à faire le trajet plusieurs fois, peut-être même en solo, en tant que parent, faire le trajet de la maison à l'école, afin de pouvoir aussi accueillir les ressentis du parent et surtout se préparer mentalement à cette future séparation. Et on va donc faire également ce trajet avec l'enfant et lui décrire comment ça va se passer. Voilà où on va se séparer, voilà où on va se retrouver. Je serai là, donc ça permet également de rassurer l'enfant. Bref, je vous invite à écouter cet extrait du live que nous avons fait avec Sophie Ayelo, tout de suite. Déjà, qu'est-ce que ça me fait, moi ? Déjà, pour être au clair avec ça. Et ensuite, ce qui peut être bien pour les enfants, c'est déjà de leur expliquer. Alors, pour ceux qui rentrent, qui ont leur toute première rentrée, de leur expliquer. Alors, tu vas à l'école, pour eux, c'est assez abstrait. Alors, s'il y a un grand frère, une grande sœur, ça l'a un peu moins, mais quand même, ça reste assez abstrait. Donc, ce que je conseille beaucoup, c'est de raccrocher du connu à de l'inconnu. C'est-à-dire que le jour J, ça va être inconnu. Alors, on peut en dire ce qu'on en sait, c'est-à-dire qu'on va arriver à la grille, après, on ira dans la classe avec la maîtresse, on peut donner le long de la maîtresse si on le connaît, et après, il y aura des enfants. On peut essayer d'expliquer ce qu'on connaît. Ça ne sert à rien d'inventer, de raconter des choses. C'est idéal, effectivement, avec des jouets, des Playmobil, des peluches, des poupées, tout ce qu'on peut trouver. Et de pouvoir accrocher à du connu. Ça, ce qu'on connaît, ce qu'on se donne, on est sûr. Alors, tu veux que je t'explique comment ça va se passer ? Alors, généralement, on dit oui.